Everybody get it to it, let your body feel the music, come on you can do it, revolutionize the movement Salut à tous c'est Valbidbox pour une nouvelle vidéo sur Minecraft sur, hop désolé petit bruit de micro, sur, oula là ça lag, un système de four automatique Alors ici c'est la réserve de charbon, je n'ai pas fait d'indicateur mais je pourrais vous expliquer peut-être dans une autre vidéo comment en créer un assez facilement Et là c'est là où on met nos objets, et ici il y avait encore des choses qui ont cuit, on va juste les jeter, et c'est ici qu'on jette nos items Donc on va les jeter, et normalement ils vont tous aller cuire, on devrait commencer, là ça va laguer peut-être un petit peu plus, et on devrait commencer à les voir Alors tout d'abord c'est un système, comme la dernière fois, de trieur automatique, par contre le problème avec ce trieur c'est qu'il ne peut pas en faire plusieurs à la fois Mais pas juste l'une à côté de l'autre, et parfois il y a quelques petits soucis, en gros là il ne reste pas de... c'est pas 18, c'est 21 il me semble Bon là c'est 18, 19, 21, 22, enfin il ne reste pas 22, il y en a quelques-uns qui sautent avec, mais ils sont récupérés plus tard Pourquoi il y a un poulet ici ? Ah non c'est bon, le poulet est pris, hop la netherac, oups, je ne vais pas faire ça, j'espère ça n'a rien bougé Hop, là il y en a 18, là il y en a 18, là il y en a 18, et là il y en a 18, hop, ça lag, yop, yop, et normalement il y a tout qui devrait être pris Et automatiquement, avec des fours, là on peut, on voit tous nos objets, il me semble que c'était ça Bon là ils vont arriver au fur et à mesure, si j'ouvre le coffre, hop là on les voit, hop, ils continuent à monter au fur et à mesure 5 poissons, 8, 5 fers, j'en avais mis 16 de chaque Alors déjà, pendant que ça lag un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu ce système là, hop, on va prendre de la nourriture On va prendre du bœuf cuit, du charbon, là n'importe quel charbon Alors je continuerai avec quelques petites vidéos pour montrer l'automatisation de tout ça Alors tout d'abord, là on pose notre four, on a un four devant nous Le four, déjà, il faut savoir deux ou trois choses obligatoires C'est que pour alimenter un four en charbon, on l'alimente par ici En gros, si je mets un bœuf cuit, hop, il va se déplacer, il ne rentrera jamais là-dedans, il sera coincé là Parce qu'il ne peut pas se mettre en combustible Par contre, si je prends un bâton ou du charbon, bâton, je peux très bien bâton, je ne sais pas si ça se cuit Slash time set day, slash weather clear Oh, ben là j'ai eu le total, est-ce qu'un bâton, ça peut se cuit ? Non, ça ne se cuit pas en bâton Et en gros, si je mets du charbon, et là vous voyez, le charbon peut rentrer ici Alors, hop, on va juste enlever notre charbon Hop, non, il a déjà été tout pris Ah, c'est dans le coffre alors Hop, on récupère le charbon Et il est ici Et là vous voyez, mon charbon, je peux l'alimenter sur le derrière ou sur le devant du four Il n'y a aucun... ça ne change rien du tout Après, pour pouvoir mettre des ingrédients, hop, vous pouvez mettre du charbon Si je mets du charbon, c'est ce qui va se mettre en haut En gros, quand on met un hopper qui pointe vers le bas et qui prend le four du haut Comme ça, en gros, il y a le four et au-dessus, on met un hopper Ça va se mettre dans la première case du four Et quand on l'alimente sur le côté Quand on prend des hoppers sur le côté comme ça On a notre charbon qui peut rentrer ici Bon, il n'y a que le charbon qui peut rentrer avec, par exemple, des pioches en bois Ou des outils en bois N'importe lesquels, là vous voyez, hop, ça va rentrer ici Et mes aliments ressortent par le bas du coffre Par le bas du... Comment ça s'appelle ? Hop, là vous voyez, on ne l'a même pas vu Il est passé ici, ici Là, il est bloqué Ah oui, parce que là, je l'ai mis qui est pointé vers le bas Donc, c'est sûr que ça n'allait pas le faire Et là, si je le remets là-dedans, normalement, il devra arriver dans le coffre Là, vous voyez, c'est comme ça que ça marche Un système de four, si vous voulez, on vous en fait un vous-même Et là, normalement, on devrait peut-être avoir nos 18 18, c'est qu'il y en a deux, en trop, qui sont passés, 15 Bon, parfois, il y en a quelques-uns qui passent Par exemple, je vais vous montrer la nether Qui est là, il y en a 18, qui en a fait, qui devait être dans le système Ou qui n'était pas cuite, je vais peut-être aller trouver tout à l'heure Donc, voilà Alors, comment ça marche, tout simplement, pour le charbon, on va commencer Le charbon, c'est ici, hop, on arrive, je fais une grande ligne Je mets deux hoppers qui pointent vers mes fours Donc, ils sont alimentés automatiquement Là, on voit qu'il y en a 64 Là, il y en a 64 là-dedans Là, il n'y en a pas 64 Et là, si on continue, c'est que ça, on a la même chose Il y en a 64, et là, il n'y en aura peut-être pas Et là, il y en a un petit peu moins, etc Et là, il y en a toujours 64 Comme ça, dès qu'il y en a un charbon qui est utilisé, hop Il rentre directement à l'intérieur du four Et donc, on n'a jamais de problème Après, pour nos items, c'est la même chose pour la salle des coffres Si vous n'avez pas vu le tuto de la salle des coffres Comme ça, hop, n'hésitez surtout pas à aller le voir Qui va trier nos items Après, je dis à mes items, hop, de rentrer à l'intérieur du four Comme ça, ils vont être cuits Et ensuite, quand ils sont cuits, ils sont... Bah, déjà, je leur dis de descendre Et ensuite, je dis à tous les hoppers d'aller là-dedans Et ce petit système, c'est un système pour remonter les items Parce que sinon, vous vous rappelez, dans la salle des coffres Mes items, j'ai été obligé de les mettre d'ici Je jetais mes items d'ici Et je les récupérais en bas Donc, c'est un petit peu embêtant Et c'est un système assez compact Même le plus compact, il me semble, que j'ai trouvé Pour remonter les items Alors, tout simplement, c'est... Bah, alors, je vais vous montrer plus ou moins On met une poudre de restonne ici En face, n'importe dans quel sens Là, bien sûr, hop On n'en met pas en dessous, c'est à partir de celui-là On met un comparateur à zéro Donc, ça veut dire, dès qu'il y a un seul item, hop, il va éteindre cette torche-là Il va éteindre tout ça, ça va éteindre ça Ici, on ne le voit pas trop, il y a une torche Et après, c'est un ascenseur à torches Qui va allumer celle-là, éteindre celle-là, allumer celle-là Et donc, faire passer les items Si je mets, par exemple, mon bateau Hop, on voit le bateau qui monte Hop, on a vu tout ça s'allumer Et... D'accord ? Mon bateau Ah, d'accord Oui, quelques fois aussi Ah, c'est peut-être pour ça que je n'avais pas tout Voilà, il y a quelques objets, parfois, qui restent pensés Par exemple, si je mets un stack de quelque chose, c'est beaucoup plus fiable Et les objets arrivent au fur et à mesure Là, on les voit, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent Et normalement, voilà, là, on voit nos feuilles qui arrivent Parfois, il y a deux ou trois items qui se commencent Mais bon, on les récupère toujours après Vous voyez, par exemple, mon bateau, j'ai dû le récupérer Euh, ouais, ça lag, il y a un petit peu, par contre, moi, je mets ça Voilà, le bateau, je l'ai récupéré, mon poulet Je l'ai récupéré On va juste arrêter ça, parce que ça me fait laguer C'est un petit peu chiant Et donc, voilà, c'est un système Pour remonter les systèmes Assez simple et le plus compact Comme ça, on récupère nos items ici Et donc, c'était peut-être pour ça, en fait, qu'il y en avait qui étaient coincés C'est qu'il y en a qui doivent être coincés dedans Voilà, un petit poulet Du bœuf Hop, une fois de temps en temps Par contre, ici, ce n'est pas possible qu'il reste coincé Parce que le comparateur est donc C'est obligé d'en les envoyer Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu J'essaierai d'en faire d'autres Sur l'automatisation Dans Minecraft Là, on a fait déjà une salle des coffres Une salle des fours J'essaierai de faire aussi Une salle des potions Que j'ai déjà commencé Mais que je n'ai pas trop réussi à trouver un système fiable Donc, on se retrouve dans un prochain épisode Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada